Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 3, Symphonie pour Orgue, de Camille Saint-Saëns. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Camille Saint-Saëns était un compositeur français qui a vécu au XIXe siècle. Il est né à Paris en 1835 et a montré très tôt des talents musicaux. Saint-Saëns a écrit de nombreuses œuvres célèbres, dont la symphonie numéro 3, souvent appelée Symphonie pour Orgue. Elle est l'une de ses œuvres orchestrales les plus célèbres. La symphonie numéro 3 a été jouée pour la première fois en 1886. Saint-Saëns l'a dédiée au compositeur Franz Liszt, qui est décédé peu avant la première. La symphonie a été commandée par la Royal Philharmonic Society de Londres. Saint-Saëns l'a composée lors d'un voyage en Angleterre. La symphonie reflète son désir de créer quelque chose de nouveau et d'unique. La symphonie numéro 3 utilise un grand orchestre. Outre les cordes, les bois et les cuivres habituels, un orgue et deux pianos sont également utilisés. Cela confère à la symphonie sa sonorité caractéristique. L'orgue joue un rôle particulièrement important et assure des moments majestueux. Les pianos créent en outre des couleurs sonores supplémentaires. La symphonie pour Orgue se compose de deux grandes parties. Chaque partie est à son tour divisée en deux sections. La première partie commence par un thème lent et solennel. Elle est suivie d'une section animée. La deuxième partie commence par un thème calme et délicat, suivi d'un final puissant. L'orgue est particulièrement mis en valeur dans le final. Dans la symphonie numéro 3, les thèmes de la mort et du renouveau jouent un rôle important. Saint-Saëns a transposé la mort de son ami Franz Liszt dans la musique. Le jeu d'orgue solennel rappelle une marche funèbre. En même temps, la symphonie symbolise aussi l'espoir et le renouveau. La musique passe de son sombre et triste à des mélodies triomphales et joyeuses. L'orgue confère à la symphonie son caractère particulier. Il n'est pas seulement un instrument d'accompagnement, mais joue un rôle de premier plan. Dans le final, l'orgue résonne dans toute sa splendeur et donne à la musique une note majestueuse. L'orgue produit alors une plénitude sonore qui rappelle celle d'une cathédrale. C'est cette expérience sonore unique qui rend la symphonie si remarquable. La symphonie numéro 3 est considérée comme l'une des meilleures œuvres de Camille Saint-Saëns. Elle montre son talent à combiner différents instruments en un ensemble harmonieux. L'instrumentation inhabituelle avec orgue et piano en fait une œuvre unique en son genre. Elle est souvent jouée dans les salles de concert du monde entier. La symphonie a également inspiré d'autres compositeurs. Après sa création, la symphonie a reçu des critiques positives. Les critiques ont salué l'orchestration innovante et l'utilisation de l'orgue. Les auditeurs ont été enthousiasmés par la diversité des sons et les moments dramatiques. La symphonie est rapidement devenue populaire et reste aujourd'hui encore l'une des préférées du public. Elle est souvent considérée comme le point culminant de l'œuvre symphonique de Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns a laissé un riche héritage musical. La symphonie numéro 3 en est un élément important. Elle montre sa capacité à combiner tradition et innovation. Avec cette symphonie, Saint-Saëns a créé une œuvre qui continue de fasciner les auditeurs d'aujourd'hui. La combinaison de l'orgue et de l'orchestre reste une expérience unique. Son héritage continue à vivre dans cette musique. C'est la première minute... C'est la premièreая année... C'est la première partie de l'orchestration... C'est-à-dire que c'est en sa chineuse, Miss Olé a showceder ces effets de fire et de l'orchestre de Jér uhparation... C'est la première chose à faire crise, et puis-on ver si la prochaine... La deuxième histoire est très 한 année... Et là elle se voit qu'a batt雪 et la deuxième fishing chineuse. ...our xuter une autre Dannlève spence nesse WiFi de fin. Sous-titrage ST' 501